Est-ce que tu sens que leur regard a changé ? Non, à 7, non, ça va, parce qu'ils ont l'habitude de me voir depuis que je suis toute petite, donc ils n'ont pas changé. Donc c'est comme à la maison, rien n'a bougé. C'est génial quand ça peut se passer comme ça, Didier. C'est quand même génial, oui, c'est vrai. Des fois, on a des enfants comme ça qui sont un peu des enfants prodiges et puis qui gâchent en fait leur enfance, ça n'a pas l'air le cas. En tout cas, leur équilibré, donc ça a l'air d'aller... Tu penses, Fanny, vivre une expérience formidable ? Tu as l'impression d'avoir de la chance, d'être un peu privilégiée ? Comment est-ce que tu ressens tout ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, je vis un petit peu comme dans un rêve. Voilà, donc c'est superbe tout ça. C'est bien de le prendre comme ça, en tout cas. Oui, puis apparemment, c'était le sien de rêve. Oui. Parce que tu chantais bien avant qu'on te connaisse. Oui. Est-ce que tu as des rêves secrets ? Faire de la radio, faire du cinéma ? Non, j'aimerais faire une grande scène avec beaucoup de monde. Une grande salle bourrée à blocs, Fanny, une autre. Oui, il ne faut pas rêver quand même. Ah, mais si, il faut rêver, absolument. Tiens, à propos de radio, on en parlait il y a un instant, Didier, sur RMC, ça marche fort ? Il y en a un... Tout le monde déguste tous les matins ? Oui, c'est bien, c'est tous les matins, avec Daniel Gilbert. Avec Daniel Gilbert. Là, elle va se voir... N'aie pas peur, n'aie pas peur. On va, en fait, la rallonger les cheveux. Non, c'est... Oh là là, mais attendez, c'est incroyable comme ça change. C'est quelque chose d'un petit peu plus long, là, que l'on va voir, en plus, moins frisé. Donc, ça change énormément. Et puis, pourquoi pas, eh bien, lui rajouter un petit accessoire, pourquoi pas une casquette, après tout. Ah oui, faites voir, écoutez. Hein ? À fois. Ça pourrait être sympa, aussi. On peut lui mettre des lunettes noires et une moustache, aussi. Et après, elle joue dans les Blues Brothers, c'est ça ? Oui, exactement, exactement. Et puis, pour... Ah non, c'est pas mal du tout, Didier, ça. Cheveux longs, c'est pas mal. Oui, cheveux longs, c'est pas mal, ça tirerait bien. Pour la deuxième proposition, eh bien, ce sera quelque chose de roux, cette fois-ci. Oui. Et là, on a gardé toujours sa nature de cheveux, donc des cheveux plutôt frais. Ça fait roux, c'est pas un peu orange. Non, mais c'est la télé qui défaut un peu. Voilà, c'est le moniteur que tu as dans les yeux qui défaut. Et puis, eh bien, évidemment... Oui, non, mais il a été très bavard depuis. Voilà, mais on va peut-être le faire faire un petit peu. Il fait des commentaires sur tout le monde, mais... Parce que lui, ça va être un petit peu la surprise, parce qu'il n'a rien vu de ce que j'ai pu lui préparer. Alors, maintenant, nous allons tenter une expérimentation beaucoup plus... Beaucoup plus... Sans affrement... Bon, allez, l'héroscope, maître... Oh là là ! C'est papier des candidats, effectivement. Bon, alors, Fanny, je vais te demander de m'en tirer un au hasard. Voilà, tu me donnes le nom. Mais non, encore ! Il s'agit de... Nelly Nesna. Nelly. Nelly. Il y a dit Nelly dans la salle. Nelly, en premier, avec le bagage. Pas vraiment, non. Mais par contre, j'ai inventé la machine à courber des bananes. Ah oui. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Oui, oui. Tu as dû gagner de l'argent. Donc, vrai ou faux, alors, Didier, Fanny ? Pour aider un petit peu Nelly. Moi, je dirais vrai. Elle fait des pointes à plus de 120 km heure. Pourquoi pas ? Oui, avec 200 kg. Si elle est dans une... Justement, avec le poids. Si elle est dans une descente, ça fait bon. Franchement. Nelly, nous y croyons. Oui, bon ben, c'est pas. Bon, parce qu'il est fait, il est fait. Alors, pour conjurer la malchance, les Italiens aient peur de la malchance. Tout à l'heure, vous savez pourquoi... Les Japonais, pour dire il est fou, ils font ça. C'est parce qu'ils sont trop petits pour faire ça. Tout ça ne me dit pas si c'est vrai ou faux, le coup de la baleine. Dis-moi. La baleine, le coup de la baleine. J'irais oui. Allez. Oui, vrai. Moi aussi, pourquoi pas. Moi aussi, après tout. Ça, des pommes de la baleine. Nelly. Moi, je dirais faux. Vous dites faux. Vous dites faux. Oui. Quelle culture. Moi, j'écoute toi tous les jours, mais enfin, on ne dit plus bonjour en ce moment. Ah bon, vous êtes un peu en froid. On est un peu en froid. Tant pis pour vous. En attendant, Nelly, vous aviez raison, on a bien trouvé quelque chose, mais pas une baleine. Le maire de la ville était noir. Bon, répétez tout ça, parce que... Oui, oui. Pour Fanny, elle est championne de France de chasse aux papillons. De chasse aux papillons, oui. Elle t'a fait à 9 ans. Et moi, je suis claque de ce que tu as dit. Et toi, le seul jour où tu as commencé ton spectacle en imitant un africain, ça a provoqué un scandale, car le maire de la ville où tu te trouvais était noir. Bien évidemment, bien sûr. C'est sûr. Un des deux ment. Fanny, est-ce Didier, c'est à vous de l'imaginer Nelly. Il y a, je vous le rappelle, un voyage aux Antilles, du moins un voyage d'une valeur de 10 000 francs, où vous voulez, mais enfin les Antilles, c'est ce qui est quand même en priorité. Choisis un voyage à la clé. Vous voulez poser une petite question à nos invités ? Non. C'est un voyage aux Antilles, c'est pas un voyage à la clé. Vous avez déjà votre idée ? Oui. Oui, et laquelle ? Je dirais que c'est Fanny. Faux. Fanny et la menteuse. Menteuse. Bon, alors attendez, je note Fanny menteuse. Oh, je dis là. Bon, donc pour vous, il se trouve que Didier aurait véritablement fait une imitation africaine, alors que le maire de la ville en question était noir aussi. Pour vous, ça c'est vrai ? Oui. Nous sommes bien d'accord, Nelly. Oui. D'accord. Nelly Joukro. Donc nous laissons le panneau menteur à gauche de l'écran sur le visage de Fanny. Vous n'aurez la vraie réponse qu'ici 3 minutes 30 après votre biographique. Concernant Didier-Gustin et Fanny, vous disiez, Laurent, que deux points, ouvrez les guillemets. En commençant par Fanny, que Fanny a été à 9 ans championne de France de chasse aux papillons. Et qu'en revanche, Didier-Gustin, le jour où il a commencé son spectacle en imitant la voix d'un Africain, il a provoqué un scandale car le maire de la ville était noir. Alors vous pouvez remettre le panneau menteur sur la personne de Fanny, puisque Nelly, vous nous avez bien dit que vous ne croyez pas en cette affirmation. C'est bien ça ? Dans le micro, s'il vous plaît ? Oui. Ah voilà. Pour vous donc, vous le dites franchement, Fanny est une menteuse. Oui, oui. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. C'est-à-dire que si elle a vraiment menti, c'est pas malheureusement, c'est heureusement pour vous. C'est même génial, vous gagnerez. Si en revanche, c'était vrai, cette histoire de papillon, là, ce sera très très malheureux pour vous, car vous resterez à Paris et vous offrirez un voyage à un futur candidat. Fanny, as-tu fait à 9 ans ? As-tu menti ou pas ? J'ai menti, oui. Oui ! Bravo ! Alors là, j'ai menti, parce que tu ne savais pas du tout, mais alors pas du tout, papillon. Non. Mais en revanche, je crois que tu étais déjà à l'Olympia. Oui, j'étais à l'Olympia à 9 ans, oui. Voilà. Et dans quelles circonstances, raconte-nous ? En fait, j'ai gagné... Un peu moins un spectac. Non, j'ai gagné les journées Georges Brassens, donc ce qui m'a valu... À 7 ? Voilà. C'est sûr. Le lever de rideau de Liane Folie, donc un soir à l'Olympia. Voilà. Tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là, au moment où tu es apparue sur la scène ? Oui, disons que déjà l'Olympia est une salle magique, donc... Oh oui, c'était quand même géant, quoi. Impressionnant ? Voilà. Bon, mais ça serait bien que la prochaine fois, tu y passes à l'Olympia, mais on vedette cette fois. Pourquoi pas ? Tu as choisi, c'est une salle que tu aimerais ? Oui, j'aime beaucoup l'Olympia, oui. Bon, écoutez, première prestation à 9 ans, 13 avant-hier, si le succès continue à ce rythme-là... Oui, c'est bien parti. C'est pas facile à imiter, Fanny, hein ? Ah, je fais pas les femmes, en fait. C'est vrai que tu fais pas les femmes, toi ? Non, tu fais pas les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, je fais pas les femmes ? Ça veut dire quoi ? Non, rien. C'est vrai que tes imitations sont plus... Est-ce que Raymond Deveau, c'est dans le spectacle ? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Il fait quelqu'un qui vient faire une audition. Oh tiens, je propose une très belle histoire. C'est un petit garçon qui téléphone à un de ses amis. Allô ? Allô, ça va ? Oui, ça va. Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Parce que, il y a ma femme. Ah bon ? Il y a ta femme ? Alors, passe-moi ta femme, alors. Non, non, elle peut pas, parce qu'elle me cherche. Tiens, mais c'est bizarre, ça. Elle te cherche ? Oui, il y a la police. Comment ça, il y a la police ? Écoute, passe-moi le brigadier. Il me dit, mais il peut pas. Ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'il me cherche. C'est bizarre, ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui a d'autre ? Il y a des pompiers. Comment ça, il y a des pompiers ? Pourquoi il y a des pompiers ? Parce qu'il y a des pompiers. Alors, passe-moi le brigadier des pompiers. Il peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il me cherche. Alors, pourquoi il y a tout ce monde ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est parce que je me suis gâché. C'est moi qui cherche. C'est mignon, non ? C'est une mignonne histoire. Très vite, raccoute-nous une histoire de l'Africain. Un histoire d'Africain, le scandale. En compagnie de George Belair, en compagnie de Peter Coyote, qui est l'acteur principal du nouveau film de Roman Polanski, qui s'intitule Lune de Fiel, et avec les Gypsy Kings notamment. Vous serez vous aussi les bienvenus. À lundi, bon week-end.